Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du mois avec les copines. Donc comme d'habitude, c'est la vidéo en collaboration avec mes petites chéries Manon et Amy. Donc je vous mets bien sûr leur vidéo en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner, liker, commenter et tout ça, tout ça. Voilà, sinon le thème du mois c'est Fantasia. Donc Nico tombe en dos, il tombe nickel. Voilà, tout simplement. Donc moi je ne l'ai vu qu'une fois quand j'étais ado, je n'ai pas accroché du tout, du tout, du tout à ce dessin animé. Voilà, mais le tirage au sort en a décidé ainsi. Donc je vais me baser tout simplement sur la tenue de Mickey d'Enfantasia avec la pochette des cassettes VHS. C'est tellement vieux. Donc voilà, on va clairement partir sur un make-up bleu avec des petites nés toiles dorées. Je ne vais pas trop de cassettes nénètes, je vais les coller. Et une lune dorée et le rouge à lèvres rouge pour sa tenue. Voilà, on ne va pas trop 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 chipoter non plus. Donc je me rapproche et on attaque. Alors, on va quand même essayer de faire quelque chose de joli. On voyait un peu encore le rose sur mes tempes de la colo. Je vais prendre donc la Paint Book Palette Creator de chez Révolution puisque je ne l'ai pas encore testé du tout, du tout, du tout. Et je vais commencer par appliquer une base bleue. Je vais prendre celui-ci. Je pense qu'il est bien dans la couleur du bazar. Je ne sais pas du tout avec quel pinceau. Je vais prendre un pinceau pour commencer. Donc je vais prendre ce genre-là. Alors je ne sais pas si ça se prélève bien ou pas. Ça ne va pas l'air. Je ne sais pas du tout comment utiliser ce genre de produit. On va voir. Ça ne fonctionne pas du tout, mes chéris. Et si j'y vais directement avec ma petite éponge comme ça. On va essayer. Ça a l'air un peu mieux. Mais il n'est pas encore ça. Alors on va y aller aux doigts. Ils sont assez secs au départ. On va voir à force de travailler le produit. Donc je tournicoite mon doigt dedans pour le chauffer. C'est un peu mieux. Donc je vais appliquer ça en espèce de croissant. Sur mon teint. On va blender tout de suite pour ne pas que ça fasse des tâches. Mais je ne suis pas convaincue par le produit. Je suis vraiment, vraiment, vraiment pas convaincue du tout, du tout, du tout. Important, ils ne disent pas qu'il faut les humidifier ou quoi que ce soit. Donc on va essayer de bien l'étaler aux doigts. Après, j'ai le teint qui est poudré. Donc est-ce que ça fait que ? Mais si ça me fasse mon make-up, je pète à scandale. Je porte plein de contre-révolution. Je ne sais pas si mouiller l'éponge est une bonne idée vu que c'est des fards gras. Ce n'est pas des fards à l'eau. Je ne sais pas trop. Mais ça ne pique pas bien du tout, du tout, du tout, du tout. Je vais revenir aussi sur mon coin externe. Ça ne se blende pas bien non plus, en soi. Bon, écoutez, de toute façon, on va remettre du fard dessus. Donc on fera avec. On va rajouter un peu ici que ça se voit. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai fait un côté, je dois faire l'autre. Ce qui reste quand même assez sec dans le panne, c'est ça qui est bizarre. Donc faire tout le temps avec, ce n'est juste pas possible, quoi. Avec les fards dessus, ça ira mieux, mais quand même, c'est moche. Bon, on va leser comme ça pour ça. En tout cas, ça se travaille mieux au doigt qu'à autre chose. Mais il faudra peut-être que j'essaye avec du mixing liquide à l'intérieur. Alors, je vais prendre la palette AC Beauty. Je vous remets le swatch et le make-up en barre d'infos. Alors bon, du coup, je vais reprendre ce pinceau-là. Et je vais prendre le bleu ici pour poudrer partout où j'ai mis la base bleue. J'espère que ça ne fera pas des tâches. J'en profite pour commencer à estomper en même temps partout. J'aurais rapproché mon miroir aussi. Je ne demandais pas d'être intelligente le matin. Bon, ça fait clairement des tâches. Donc, j'estompe ici vers la tête de mon sourcelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis de l'anti-cerne. C'est un des fruits qui ne m'ont rien. Alors, je vais prendre un pinceau pour estomper les pores. Ok, je vais laisser comme ça pour l'instant. Alors, je vais prendre un pinceau poule et je vais prendre le bleu le plus foncé Lagoon pour faire mon coin externe de mon oeil. Une gratine. Je vais prendre un tout petit peu... Ah, ce n'est pas du noir. Non, je laisse comme ça. Je vais prendre le bleu ici, au doigt, pour mettre sur ma paupière mobile. Il est suprapigmenté. Donc, je remonte jusque sous mon sourcelle. Je reprends ce pinceau-là pour blender. Je ne me casse pas trop la délette. Je reprends le pinceau-boule et je ré-intensifie mon coin externe. Du coup, je prends la palette 24A de chez Morphe pour prendre le doré pour mettre en coin interne. Donc, il est juste ici. Donc, j'y vais à l'embout mousse histoire qui se voit bien, bien, bien. Ok, je vais prendre un peu de cette paillette-ci. Pour mettre sur la paupière. Donc, il y a du doré et de l'holographique, mais... J'en ai aussi un peu sous le sourcelle. Et en tant qu'highlighter, vu que je n'en avais pas mis. Oh, ça pétouille. Ça pétouille de ouf. Je vais reprendre un tout petit peu de celles-ci aussi. Elles sont un peu plus dorées. Oh, ton grenier. De toute façon, pour deux jours, c'est Noël. Donc, on a trois. Je vais, je vais, je vais mettre des petites étoiles pour commencer. Donc, je vais prendre ici, c'est de chez Essence. C'est des stickers, enfin, des tattoos dorés. Et mes petites étoiles comme ça, dorées. Alors, ce n'est pas tout à fait le même doré, mais on fera comme ci. Donc, les stickers, il faut les mouiller. Il faut juste que je fasse gaffe de ne pas enlever tout ce que j'ai fait. Donc, je prends déjà une tranche de 4 que je vais mettre ici par-dessus mon sourcelle. Je vais prendre un fixateur pour mouiller ma petite éponge, parce que je n'ai pas d'eau. On va prendre le mac, parce que c'est un truc, je ne sais pas. Donc, je vais le mettre ici. J'ai mouillé ma petite éponge, mais où il y a un côté trottin, quand même, parce qu'il ne faut pas les couler, on ne va pas salir tout. Voilà. Ça doit être bon. Doudou, doudou. Un, merde, un, un qui n'est pas, qui n'est pas découlé. Elle ne veut pas, c'est là. Ça fait bouger mon bleu. Portel de cul. Bon, ça ne veut pas, tant pis, ça sera 3 de l'autre côté. Là, ça n'a pas bougé, et là, ça a bougé. Bref, écoutez. On fera avec ça. Alors, je prends les petites, comme ça. Je vais remettre à droite, à gauche. Elle doit être à gauche. Alors, je vais mettre du crayon noir, déjà, en muqueuse pour commencer, et faire un trait de liner, et je reviens. Ok, donc, j'ai mis mon crayon noir, en muqueuse supérieure et inférieure, je voulais mettre du bleu, mais j'avais peur que ça fasse trop. Et j'ai mis mon mascara, on n'aura plus qu'à coller les fossiles. Et là, je vais utiliser mon Mixing Mekie de chez Mewon. Donc, j'ai déjà commencé par faire une barre d'orée, ici en dessous, juste parce que j'envoie. Et je vais faire mon croissant de l'une, ici au milieu. Je ne vais pas gagner. On va essayer. Et là, un petit souci, ma lune. Bon, elle ne ressort pas super bien. J'aurais peut-être dû la faire comme ça, mais bon. Je me demande si je ne vais pas l'encercler avec du blanc ou du noir. Je vais voir. Donc, comme il me reste un petit peu de trucs, je vais faire juste des petites croix pour faire comme si c'était des petites étoiles. Je vais en mettre un peu dans mes sourcils. D'ailleurs, je vais faire mon sourcil en orée. Alors, je vais juste encercler ma petite lune de noir. Et sur les lèvres, je vais mettre du rouge. Mais du coup, je vais changer un peu. Je vais prendre le Révolution. C'est un métallique. Et c'est la teinte cabaret. Et je vais mettre des faux cils. Je vais mettre les Alissa de Bousyche. Et je viens vous montrer ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Et bon, voilà le look final pour Fantasia. Donc, ma lune, un petit coup dans la gueule. Comme ça. Mais bon, après, ça va. De loin, ça va. Le rouge à lèvres, il est magnifique. Mais il va tenir trois secondes. J'aurais jamais mis autant de rouge sur mes lèvres que ce mois-ci, moi. Voilà. Donc, j'espère que ce look vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voir si ça correspond au thème. Dites-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous avez la vidéo des mythes et cooking. Allez voir. Likez. Commentez. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et tout ça, tout ça, tout ça. Pareil ici. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Ça fait tellement plaisir. Et de toute façon, écoutez, on se retrouve encore demain jusqu'au 31. Et voilà. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501